de la vérificatrice générale de l'Ontario. Maintenant, c'est le moment de la période des questions. La députée de Brampton Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Hier, le Premier ministre a refusé d'expliquer comment est-ce qu'il a dit aux Ontariens que Dr. Moore, notre médecin hygiéniste en chef, travaillait 24 heures sur 24 et n'a jamais pris une pause quand les Ontariens ont appris que ce n'était simplement pas le cas. Le Premier ministre également a refusé d'expliquer pourquoi il a indiqué que Dr. Moore rappelle à l'ordre. Arrêtez la pendule. Est-ce que c'est comme ça qu'on va commencer? Députée de Brampton Centre a la parole. C'est la période des questions. Elle a l'occasion et l'opportunité de poser sa question. Et elle ne doit pas être interrompue. Redémarrer la pendule. Merci. Le Premier ministre a également refusé d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a indiqué que Dr. Moore allait rencontrer tous les médecins hygiénistes en chef locaux quand, en fait, ce n'était pas le cas. Il était en vacances hors du pays. Les Ontariens méritent des réponses et méritent de la transparence. Quand est-ce que le Premier ministre a appris que le médecin hygiéniste en chef est en vacances? Réponse. Lideur parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président. Est-ce que c'est vraiment la première question de la période des questions? Est-ce que c'est vraiment ce que les néo-démocrates veulent nous demander? Mais ce n'est pas surprenant. Parce qu'au final, avec les libéraux qui ont essayé de faire renvoyer le médecin hygiéniste en chef, ils ne savent clairement pas ce qu'il faut faire. Nous, on veut se focaliser sur les excellentes choses que le médecin hygiéniste en chef et son prédécesseur ont fait pour la province. Nous avons le taux de vaccination le plus élevé dans le monde. Nous sommes dans une meilleure position que toutes les autres juridictions en Amérique du Nord. Peut-être que les néo-démocrates sont tant focalisés sur une seule personne. Mais voici ici la nouvelle. Il y a de nombreuses personnes qui nous conseillent. Nous avons toute une équipe médicale qui nous conseillent, y compris le travail excellent de Dr. Moore et les autres médecins hygiénistes en chef dans le reste de la province. Le président des hôpitaux dans ma circonscription. Et donc, il ne faut pas seulement consulter leur chef. Rappel alors. Question complémentaire. Monsieur le Président, il ne s'agit pas ici de Dr. Moore. Il s'agit du premier ministre qui n'a pas respecté son engagement à la redevabilité et à la transparence. C'est ça que les Ontariens méritent. En 2020, nous savons que le ministre des Finances était en vacances et le premier ministre a prétendu que ce n'était pas le cas. Alors, c'est étrange que lorsque le premier ministre avait l'occasion d'être transparent la semaine dernière, il a suggéré que le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario travaillait dur et rencontrait les autres médecins hygiénistes en chef. Et ce qu'on a appris, c'est que ce n'était pas le cas. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas juste dit aux Ontariens que Dr. Moore était en vacances au lieu de prétendre qu'il était en train de travailler? Je vais rappeler à tous les députés d'être judicieux avec leur langage et faire attention à ce qu'ils disent, y compris la députée de Brampton Centre. Réponse. Monsieur le Président, la députée a dit qu'il ne s'agit pas de Dr. Moore, mais il s'agit des médecins hygiénistes en chef. Depuis le début, c'est un parti qui a pris la parole dans la Chambre et a demandé à ce qu'on renvoie le médecin hygiéniste en chef. Parce que, d'une façon ou d'une autre, ils trouvent qu'ils en savent mieux que lui. que les officiers de santé publique partout dans la province. Mais nous, nous savons qu'ils changent d'avis. Ils font la volte-face tout le temps. Un jour, ils veulent porter des masques. L'autre jour, ils ne le veulent pas. Un jour, ils veulent fermer les écoles. L'autre jour, ils veulent les ouvrir. Un jour, ils veulent expandre les hôpitaux. L'autre jour, ils veulent les fermer. C'est pour cela que les gens ne leur font pas confiance. Et c'est pour cela que les gens nous ont élus un gouvernement conservateur solide et fiable. Et ils savent que nous allons continuer de faire avancer cette province. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, voici la réalité en Ontario. à cause de l'inaction du gouvernement, les écoles ont commencé à fermer depuis la semaine dernière parce qu'il n'y a pas assez de main-d'oeuvre. Les médecins et les infirmières sont inquiets qu'il n'aura pas assez de membres du personnel pour gérer la sixième vague. C'est ce qui se passe maintenant en Ontario. Et pourtant, le Premier ministre n'a pas pensé que c'était prudent de dire la vérité et d'expliquer que le médecin hygiéniste en chef était en vacances. Encore une intervention du Président. Je vais rappeler à la députée de faire attention à son langage. Continuez. Merci, Monsieur le Président. À ce moment, dans la pandémie, nous avons besoin de leadership, de transparence et de redevabilité. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de dire aux Ontariens la vérité et d'être transparent et de leur dire que Dr Moe était en vacances plutôt qu'au travail, dit le gouvernement du gouvernement? C'est un ramassis de mensonges de la part de l'opposition. Et je vais vous dire ceci. Plus de 90 % des Ontariens ont été vaccinés. Et vous savez qui avait dit que ce n'était pas possible? La néo-démocrate. Nous, on a dit que c'était possible et c'est exactement ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec le médecin hygiéniste en chef, le même médecin hygiéniste en chef qu'il voulait licencier. On est allé plus loin que ça. Nous avons dit qu'on devait faire beaucoup plus pour augmenter la capacité hospitalière. On a ajouté des infirmières à notre système médical. 8 000 nouvelles infirmières. On a payé pour leurs éducations. Et qui a voté contre eux? Contre ceux-là, c'était les néo-démocrates. Nous avons bâti 20 000 nouveaux lits. Qui a voté contre? C'était eux. 20 000 nouveaux PSSP. Qui a voté contre? C'était eux. Nouvelle école médicale. Nouvelle école de médecine dans leur propre communauté. Et qui a voté contre? C'était eux. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Il semble qu'il y ait pas mal d'enthousiasme dans la Chambre aujourd'hui pour une raison que j'ignore. Je vais rappeler aux députés de poser leurs questions, donner des réponses d'une façon appropriée conformément aux règles de la Chambre. De ne pas être trop personnel et de ne pas attaquer. redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Brunton Centre. Merci, monsieur le président. Ma prochaine question est aussi au premier ministre. Monsieur le président, les médecins et les infirmières sont très inquiets du fait que la sixième vague va donner lieu à l'annulation de plus de chirurgie dans la province. Les patients ont déjà trop souffert et le report de ces chirurgies peut être très douloureux. Les statistiques montrent que les ucines vont se remplir d'au moins 600 patients au cours des semaines à venir. Et quand ces soins intensifs sont pleins, les hôpitaux sont obligés de redéployer les patients vers d'autres services. Pourquoi est-ce que le premier ministre prétend que tout se passe bien alors que le taux d'annulation est si élevé? Réponse, médecin hygiéniste. Ministre de la Santé. Merci beaucoup. Le taux d'annulation des chirurgies n'est pas si élevé. Pourquoi? Parce que nous avons créé 30 000 nouveaux lits depuis le début de la pandémie afin de s'occuper des patients de la COVID-19, mais aussi pour s'occuper des patients qui ont besoin de ces chirurgies. Nos taux d'UCI ont été stables au cours des dernières semaines. Et comme le médecin hygiéniste en chef, nous avons des outils que nous n'avions pas il y a quelques années. Et nous avons également une stratégie de vaccination efficace qui a changé le cours de la pandémie. Des taux de vaccination qui continuent de s'améliorer alors que de plus en plus d'Ontariens voient l'importance de la vaccination pour protéger leur communauté. Nous avons aussi l'arrivée des antiviraux qui arrivent en grand nombre. À partir d'aujourd'hui, les gens pourront avoir accès aux antiviraux avec une ordonnance d'une pharmacie. Nous avons 700 pharmacies qui participent et cela va nous aider à réduire nos chiffres d'hospitalisation pour qu'on puisse continuer les chirurgies que les gens attendaient. Question complémentaire. Dans ma communauté de Brampton, les familles sont inquiètes du fait que ces chirurgies qu'ils attendent depuis longtemps vont être encore reportées. À Brampton, nous n'avons pas la capacité hospitalière pour une ville dont la population est en croissance. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. À l'hôpital Brampton Civic, les patients attendent deux fois plus pour des opérations comme un remplacement de la hanche. Personne en Ontario ne doit attendre des mois pour les soins dont ils ont besoin. La réalité est que le risque que ces procédures seront annulées encore une fois parce qu'on n'a pas le personnel pour effectuer ces chirurgies est élevé. Alors, pourquoi est-ce que le premier ministre refuse d'écouter ses médecins et de prendre des mesures qui vont empêcher que notre système médical soit surmené? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup. Premièrement, ce qui a trait aux gens de Brampton qui ont été ignorés par le gouvernement libéral précédent, appuyés par les néo-démocrates, nous, nous avons bâti de nouveaux hôpitaux avec de nouveaux lits, avec un nouveau service d'urgence, avec de nouveaux lits et aussi une nouvelle école de médecine qui sera bâtie à Brampton. Et je pense que nous répondons aux besoins des gens de Brampton, contrairement aux gens de l'octoté de la Chambre. En ce qui a trait à la relève, nous avons bâti 30 000 nouveaux lits, nous avons investi aussi la moitié d'un milliard de dollars pour permettre que les chirurgies se fassent pendant la fin de la semaine et en soirée pour qu'on puisse se rattraper. En ce qui a trait à la pandémie, on va continuer de s'occuper des patients de la COVID-19 tout en continuant les chirurgies pour lesquelles de nombreuses personnes ont attendu. On ne veut pas que les gens attendent plus longtemps. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, c'est clair que nous avons un système de santé qui est en crise. Les prédictions des experts étaient claires. Nous allons faire face à une sixième vague brutale et si le gouvernement ne fait rien, il y aura plus de chirurgies qui seront annulées afin de pouvoir s'occuper des patients de la COVID-19 en soins intensifs. Dans un des hôpitaux, ils n'ont pas été en mesure de traiter tous leurs patients en soins intensifs à cause des interventions de la COVID-19. Dans un des hôpitaux de Toronto, ils ont dit qu'ils n'ont pas les ressources pour traiter tous les patients. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour assurer qu'aucun patient ne voit sa chirurgie annulée encore une fois à cause de l'inaction du gouvernement ? Réponse ministre de la Santé. En fait, nous prenons toutes les mesures possibles pour protéger la sécurité et la santé de tous les Ontariens. Nous avons le taux de vaccination, l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde. On continue de maintenir ces vaccinations avec la 4ème dose qui est disponible pour les gens. Nous avons également une large quantité de Paxloven et d'autres antiviraux également. Nous maintenons ces réserves. On veut s'assurer qu'on a tout à notre disposition pour protéger les gens même quand ils sont vaccinés. La plupart des gens n'auront pas à être hospitalisés. Ça, c'est très important. Avec maintenant les antiviraux, il y aura également des vies épargnées et des hospitalisations évitées. Avec le nombre de lits qu'on a, avec les antiviraux, avec l'argent que nous avons investi pour augmenter le volume de diagnostics et de chirurgie et de tests, nous serons en mesure de nous occuper de tous les besoins médicaux des Ontariens. Prochaine question, député de Sberi. Monsieur le Président, en 2018, le Premier ministre a promis qu'il pourrait faire ce que le ministre du Transport de Stephen Del Duca ne pouvait faire. Il a promis qu'il allait finir la construction des autoroutes et il ne l'a pas encore fait. Le 2 février, nos parents sont décédés sur l'autoroute 69 à cause de l'expansion de cette autoroute. Ce n'est pas seulement notre famille qui a été affectée, le camionneur qui conduisait également a été affecté. Si cette autoroute n'était pas en construction, il y aurait eu un blocage qui aurait évité cet accident, pourquoi ne pas assurer que tous les usagers et conducteurs puissent conduire de façon sécuritaire? Ma question est, quand est-ce que le Premier ministre va finir la construction de cette autoroute 69 pour que personne ne se retrouve dans cette même situation? Réponse, ministre du Transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. Il a raison. Les libéraux sous Stephen Del Duca ont fait une promesse. Ils ont dit qu'ils allaient délivrer ce projet important il y a plus d'une décennie, mais c'est notre gouvernement qui va finir ce projet. Les gens de Sudbury n'ont pas besoin de promesses vaines comme celles que Stephen Del Duca a faites. Ils ont besoin d'action. C'est pour cela que finaliser la section finale de l'autoroute 69 est une priorité pour nous. Et les progrès qu'on a faits aujourd'hui témoignent de cela. 70 kilomètres du projet sont déjà finalisés. Et l'entreprise travaille de façon diligente pour finir ce projet. En décembre, j'ai été très heureuse avec mon adjoint parlementaire d'annoncer l'ouverture d'une autre expansion de 40 kilomètres qui va aller jusqu'au fleuve Front River. Nous allons voir, nous allons assurer que ce projet sera concrétisé. C'est une priorité pour nous et on va le faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le travail qu'elle vient de mentionner avait déjà été fait par le gouvernement précédent. Un autre accident a eu lieu sur l'autoroute 69. Il y a eu trois blessés et un décès à travers une collision. Les parents que j'ai mentionnés plus tôt ont été très affectés par cela. Ne permettez pas à ce que cette douleur soit partagée par d'autres familles. Avant Noël, nos parents ont vu la naissance de leur septième petit enfant. Ils ont fait plusieurs plans, plusieurs projets qu'ils auraient aimés voir. Finaliser ce projet, protégez ceux que vous avez juré de protéger. Protégez les Ontariens. Nous sommes fatigués des promesses vaines. Quand est-ce que le Premier ministre va offrir des excuses à ses familles et à ceux qui ont été blessés et finalement respecter sa promesse pour que les gens puissent rentrer chez eux en sécurité auprès de leur famille? Réponse. ministre du Transport, merci aux députés pour sa question. La sécurité routière est une priorité pour notre gouvernement, surtout dans le Nord où les conditions de conduite en hiver peuvent être dangereuses. L'Ontario a un bon record en termes de sécurité routière, mais il y a encore beaucoup à faire. Une des choses sur lesquelles on s'est focalisés, c'est réparer les dégâts qui ont été faits sous les 15 ans de mauvaise gestion des libéraux. Nous travaillons pour réparer les routes hivernales. Nous avons fait un bon travail au cours des 4 dernières années, mais nous savons qu'il y a encore plus à faire. Nous investissons dans nos autoroutes. L'année dernière, nous sommes engagés à verser 560 millions de dollars pour réparer les routes dans le Nord. Cet travail va créer plus de 400 emplois dans le Nord de l'Ontario. L'autoroute 69 est une priorité en décembre. Nous avons finalisé les 40 kilomètres qui restaient et on va finir ce projet. Merci. Prochaine question. Député de Paris-Saint-Noscoca. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Nord. Il n'y a aucun doute que ce gouvernement a fait beaucoup pour améliorer la qualité de vie pour les Ontariens du Nord, que ce soit dans l'investissement, dans les infrastructures et dans les projets éducatifs ou dans les PME. nous savons que le Nord de l'Ontario est une priorité pour notre gouvernement. Plusieurs des créateurs d'emplois dans la région du Nord sont dans le secteur industriel. Ils emploient des milliers de résidents du Nord. Par vous, quels sont les efforts que le ministre a fait pour soutenir le secteur industriel dans le Nord ? Le ministre du Développement du Nord, des mines, des richesses naturelles et des forêts ? Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour nous de partager notre enthousiasme avec les résidents du Nord. Dans plusieurs secteurs, nous avons eu l'occasion avec le Premier ministre et le député de Soussaint-Marie pour annoncer le programme de l'avancement de l'énergie dans le Nord. C'est un nouvel investissement important dans les coûts énergétiques pour le Nord de l'Ontario. Il y a quatre points que j'aimerais mentionner. Un, nous avons augmenté les investissements de 56 millions de dollars d'ici 2025-2026. Nous avons retiré le plafonnement de 20 millions de dollars. On a créé une nouvelle catégorie d'investissement à un moment où nos produits miniers sont en haute demande partout dans le monde. Les néo-démocrates ont voté contre cela. Nous allons continuer de répondre aux besoins du secteur industriel partout dans la province et cela comprend la réduction des coûts d'électricité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et pour répondre au ministre, je suis heureux de travailler avec un gouvernement qui comprend la relation entre l'industrie et l'économie et les investissements et la création d'emplois. Je suis sûr qu'il y a encore plus de secteurs où le gouvernement peut comprendre que la vie dans ces zones industrielles est différente que la vie ici dans les zones urbaines. Nous voulons assurer l'avenir urbain de ces zones. Est-ce que le ministre peut partager avec nous ce qu'il a entendu sur le terrain et comment est-ce que ce programme d'avancement de l'énergie dans le nord pourra aider ce secteur ? Réponse. Ministre du Développement du Nord. Merci, Monsieur le Président. Ici, on essaye de faire plus que réduire les coûts d'électricité pour les gens de cette industrie. Le député de South St. Mary sait très bien que Robin Street ne faisait pas partie du programme, mais maintenant, ils le font. Ils le sont. Avec cet investissement, nous essayons de faire avancer ce secteur. C'est une technologie plus verte et plus renouvelable pour qu'ils puissent produire plus d'acier. Animal School a dû réagir, a dû réaliser deux choses. Ce programme ne va pas leur coûter tant que ça et le député de Manitoulin, Algoma Manitoulin, n'avait voté contre ces mesures. Et je tiens à rappeler cela à ces cométants. Je remercie ce gouvernement pour avoir défendu les résidents du Nord. Merci. Prochaine question. Député de Brenton Nord. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole pour donner ma dernière question ici, dans la Chambre, pendant la période des questions. Applaudissements Merci. Merci. Merci beaucoup. Ma question est bien appropriée parce que à cause de ce qui se passe à Brampton, les soins médicaux sont encore un gros problème. Brampton a besoin d'un centre de service contre le cancer et ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas. Nous avons le Brampton Civic, l'hôpital Brampton Civic, qui se trouve dans ma circonscription. Les gens doivent voyager de Toronto, doivent voyager vers Toronto pour pouvoir obtenir des soins contre le cancer. La construction d'un centre contre le cancer est la première étape. Nous avons besoin de trois hôpitaux pour régler ce problème. Ma question est, est-ce que vous allez vous engager auprès des gens de Brampton et leur fournir trois nouveaux hôpitaux? Merci. Ministre de la Santé, merci beaucoup. Je remercie le député pour sa question et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. En ce qui a trait à Brampton, nous allons finalement donner aux résidents de Brampton leur part équitable qu'ils n'ont pas obtenue sous le gouvernement précédent, qui malheureusement a été appuyé par les néo-démocrates et c'est nous qui allons faire le travail. Nous avons présenté une proposition pour une nouvelle aile, un nouveau département pour l'hôpital Brampton Civic et cette proposition est en ce moment en train d'être examinée. Nous savons qu'avec un seul hôpital, les résidents de Brampton ont attendu trop longtemps. Nous allons bâtir un deuxième hôpital et évidemment, Brampton va également obtenir une nouvelle école de médecine à travers l'université Ryerson qui va aider au recrutement de médecins pour l'avenir. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Une autre question encore au Premier ministre. Quand on regarde les autres villes en Ontario avec une petite population, on peut mieux comprendre à quel point Brampton n'obtient pas la qualité des soins qu'elle a besoin. Les villes comme Hamilton ont des populations plus petites et ont au moins trois hôpitaux. Et c'est pour cela que la population de Brampton a l'impression d'être traité comme des citoyens de deuxième ou troisième classe. De devoir conduire pendant des heures pour aller aux urgences dans d'autres villes, c'est tout à fait inacceptable. Alors, ma question encore une fois au Premier ministre, est-ce que le gouvernement va s'engager auprès de Brampton à bâtir trois hôpitaux pleinement fonctionnels, avec, y compris, une salle d'urgence? Réponse, ministre de la Santé, merci beaucoup. Et par vous, je tiens à dire aux députés que les seules personnes qui disent que Brampton a besoin de trois hôpitaux, ce sont les membres de l'opposition. Les gens de Brampton sont très contents du fait qu'ils vont recevoir un nouvel hôpital pleinement fonctionnel. Et aussi, nous avons rénové le centre pour les soins contre le cancer de Brampton Civic. Et on va permettre également aux gens de pouvoir obtenir les chirurgies reportées à cause de la COVID-19. Nous allons faire le travail pour les gens de Brampton. On va s'assurer qu'ils ont tout le soutien dont ils ont besoin pour ne pas qu'ils aient à aller vers d'autres villes et qu'ils puissent rester dans leur propre ville. Applaudissements. Autre question, député Dorlin. Merci beaucoup, monsieur le Président. Depuis son élection, ce gouvernement a sous-financé le dossier de l'éducation. Ils ont coupé 25 millions au dossier, ils ont augmenté les effectifs des classes, ils ont licencié des enseignants. Et maintenant, nous apprenons qu'alors que la province a du mal à faire vacciner les jeunes et les enfants, les éducateurs demandent à ce que les écoles soient plus sécuritaires, on voit des hausses de cas dans les bus scolaires et les écoles. Les parents ont du mal à avoir accès à des tests rapides. Le gouvernement a fourni 175 trousses de tests rapides à des écoles privées. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de prioriser les écoles privées? Réponse. Merci beaucoup, c'est une excellente occasion pour nous de comparer nos records avec ceux du gouvernement précédent. Ils ont un record honteux. Ils ont fermé 60 écoles financées publiquement. Et cela a affecté même les zones urbaines, les communautés urbaines qui ont ressenti les effets de ces décisions. Nous avons augmenté de 600 millions de dollars les investissements au dossier de l'éducation pour aider les élèves à se remettre sur pied. Nous avons assuré qu'il y a des expansions, des services de tutorat, des services dans les écoles. 400 millions de plus que le gouvernement précédent. 7 millions de tests rapides pour assurer que les enfants sont en sécurité et qu'ils se remettent sur pied dans les écoles. Merci, M. le Président. Le gouvernement parle des investissements pour les écoles privées et publiques. Ils ont financé les universités et les collèges privés. C'est encore plus difficile pour les étudiants d'aller à l'université car ils ont fait des compressions à l'OSAP. Alors, en résumé, ils ont fait des compressions concernant l'éducation spécialisée, les compétences des enseignants, les tailles de classe ont augmenté. Les universités sont de plus en plus chères et ce, chaque jour. Aujourd'hui, on a découvert qu'ils privatisent, ils plutôt priorisent les écoles privées en leur offrant 175 millions de dollars. Pourquoi agissent-ils ainsi, ministre de l'éducation, pour la réponse, M. le Président ? Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a fait des compressions dans les frais de scolarité et c'est pour la première fois que ça arrive en Ontario. Je suis également fier de faire partie d'un gouvernement qui augmente les investissements pour tous les niveaux scolaires. Plus de 600 millions de dollars ont été alloués cette année pour nos étudiants dans notre province. Nous avons offert 4 000 filtres et passes supplémentaires, en plus de 3 000 que nous avons déjà approvisionnés. Chaque mois, nous offrons des milliers de tests antigéniques rapides à nos écoles. Le but ici est d'ajouter plus de 3 000 nouveaux enseignants et membres des universités. Dans le système, nous sommes engagés à réduire les coûts et nous continuerons à investir afin que nos enfants puissent rester à l'école. Question suivante, député de Flanborough, Benbrook. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Ma question se porte plutôt sur l'ancien gouvernement libéral. Ma question est la suivante. Je m'adresse au ministre du Développement économique, de la Crésion des emplois et du commerce. Sous le gouvernement libéral, les entreprises ont fui notre province à la hâte. Grâce à notre gouvernement, nous avons réduit les coûts d'affaires, ce qui n'a pas été le cas avec l'ancien libéral. Nous avons vu leur héritage qu'ils nous ont laissés. Ils ont augmenté les frais de l'électricité et on a dû hériter de ce système. Les ontariens et ontariennes peuvent se reposer sur notre gouvernement grâce à nos mesures. Le ministre pourrait-il nous dire quels étapes nous avons pris pour faire de l'Ontario la province où il y a les coûts les plus faibles ou pouvoir faire affaire ? Le ministre de la Création de l'Emploi dit le développement économique pour la réponse. Merci. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons écouté les communautés. Nous avons fait le nécessaire pour réduire les formalités administratives et pour faire de l'Ontario un endroit beaucoup plus concurrentiel. Nous avons réduit les coûts de 7 millions de dollars lorsqu'il s'agit des coûts d'affaires. Ainsi, nous avons relancé notre industrie de la fabrication, mais pas que. Partout en Ontario, il y a des personnes qui se réveillent chaque matin pour aller travailler. Et ces emplois n'existaient pas avant avec le gouvernement précédent. Ce matin, les entreprises ontariennes ont pu créer 500 000 nouveaux emplois depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Aucun gouvernement précédent libéral n'a eu la possibilité de créer autant d'emplois en 4 ans comme nous l'avons fait. Et c'est la dernière fois que ce taux était aussi bas. C'était il y a 30 ans que nous continuions à faire les investissements nécessaires pour créer beaucoup plus d'emplois pour les personnes de notre province. Ainsi, on pourra libérer l'Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis si fière de faire partie d'un gouvernement qui a changé les choses après 15 ans de mauvaise gestion. Autant, tant d'emplois ont disparu avec les libéraux, mais grâce à notre gouvernement et notre Premier ministre, les choses ont changé et notre économie explose. Les investissements en fabrication, à l'époque, partaient plutôt vers d'autres provinces. L'Ontario a perdu sa base de secteur de la production. Grâce à notre gouvernement, nous avons changé les choses et nous avons remédié à tous les dommages perpétrés par l'ancien gouvernement. En effet, les entreprises ontariennes ne peuvent pas se permettre de repartir vers 15 ans de négligence et de scandale. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment le gouvernement sécurise les industries pour les générations à venir ? Le ministre du Développement économique, pour la réponse, nous connaissons toute l'histoire concernant les libéraux. Comment, avec les néo-domócrates, ils ont abandonné notre secteur de la production. Les derniers rapports de l'économie déclarent, je cite, « La structure de l'économie ontarienne continuera à changer vers des produits de biens, vers des services, plutôt. » Ils ont abandonné le secteur de la fabrication. Ils ont jeté l'éponge alors que nous n'avons pas abandonné ce secteur. Résultat, nous avons vu 12 milliards de dollars d'investissement. Et juste l'année, juste en un an et demi, nous continuerons à soutenir nos extraordinaires hommes et femmes qui travaillent dans le secteur de la fabrication. Jamais nous abandonnerons les personnes de l'Ontario comme l'a fait l'ancien gouvernement. Merci. Question suivante, députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les Ontariens et Ontariennes veulent qu'il y ait une séparation entre les conseils de police et le gouvernement. Et Peterborough, ainsi que le président de la commission de police en 2020, a été préoccupé. On l'a comparé à être l'arme droit du député de Peterborough. Il a démissionné. Au reçu de la loi, il y a un code de comportement qui déclare que les députés ne doivent pas utiliser leur poste pour leurs propres intérêts ou les intérêts de leurs organismes auxquels ils sont associés. Cette personne a dû se restreindre d'agir d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a tellement du mal, c'est tellement un défi pour eux de séparer leurs intérêts partisans de la sécurité publique et de la police ? La solliciteur générale pour la réponse. Merci, M. le Président. Comme l'a dit la députée d'en face, les services de police ainsi que le membre en question ont fait quelque chose d'inapproprié. Merci. Complémentaire ? Alors, le problème, c'est qu'il y a une tendance de comportement qui se répète. Nous n'avons pas le temps pour ce genre de choses dans notre province. C'est pour cela que le Premier ministre a essayé de se tourner du côté de ses amis. C'est pour cela que les personnes d'Ottawa ont été furieuses lorsqu'ils ont proposé des nominations pour la commission de la police. M. Kerry s'est retiré de la campagne lorsque l'on a pris une vidéo de lui. Mais les députés n'ont pas relevé qu'il y avait un problème. Le chef de la commission de la police s'est donc présenté aux élections. Est-ce que le Premier ministre et la ministre pensent que c'est acceptable pour le député de Peterborough Kawartha d'essayer de mettre ce problème sous le tapis et de faire comme si rien ne s'était passé ? La solliciteur générale pour la réponse. Je ne suis pas sûre que la députée ait compris ma réponse de tout à l'heure, alors je vais réitérer mes propers. Cette personne a fait quelque chose d'inapproprié. Il a présenté sa démission. Nous l'avons accepté comme cela était normal de le faire. Merci. Question suivante. La députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Bonjour. Au ministre de l'Éducation, le 3 mars, un projet de loi d'intérêt privé, de député, plutôt le projet de loi 67, qui incluait un étudiant qui a interrompu une audience du système d'éducation, a été réputé d'avoir un comportement raciste. Mais ce projet de loi est parti en deuxième lecture. Ainsi, nous perpétuons un système colonial qui perpétue la violence. Le député du gouvernement de Niagara-Ouest ainsi que son adjoint parlementaire ont déclaré que ce projet de loi valait la peine et qu'ils voulaient que cela soit adopté. Nous allons continuer à perpétrer un système colonial qui perpétue la violence. Qu'avez-vous à dire ? Le député du gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement, le projet de loi dont elle parle est un projet de loi de député qui a été proposé par un député néo-démocrate qui est actuellement en comité. Aucune position n'a été prise. Le député prendra sa décision. Des projets de loi ne sont pas effacés. C'est un projet de loi qui est au comité et ce sera aux membres du comité d'adopter ou pas la lecture et de soutenir ou pas ce projet de loi. Merci, M. le Président. Tous les députés du gouvernement et même le député de Jadam Kandemikton ont voté pour le projet de loi 67 qui cherche à imposer des amendes aux étudiants qui auraient des propos racistes. Certains professeurs ainsi que le député en question se sont sentis trompés par ce projet de loi et leur étude. Il a été déclaré par l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation qui le chercherait à faire en sorte que ce projet de loi soit adopté en chambre. Est-ce que le gouvernement pense-t-il adopter le projet de loi 67 et en faire une loi avant les élections du 2 juin ? Oui ou non ? Réponse, le gouvernement n'a aucune intention de faire passer ce projet de loi et d'en faire une loi. C'est un projet de loi de député. Alors, ce sera aux députés de façon individuelle de prendre la décision. La députée le sait très bien que tous les députés ont la possibilité de donner leur avis lorsqu'il s'agit d'envoyer un projet de loi en comité. Elle-même, elle a utilisé cet avantage. Alors, au lieu d'attaquer le député de Jadam Kandemikton, je suggérerais plutôt qu'il continue à se focaliser sur ce qui est important pour les personnes de notre province. Encore une fois, le gouvernement n'a aucune intention de faire passer ce projet de loi et ce sera plutôt aux députés de prendre une décision. Question suivante. Députée de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Hier, le ministre associé de l'Action pour un gouvernement numérique ainsi qu'un autre collègue a annoncé un nouveau site web qui permettrait aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises d'avoir accès à des renseignements pour lancer leur entreprise et pour rebâtir notre économie. La communauté des affaires a longuement dit qu'il était difficile d'avoir accès à des renseignements pour commencer une entreprise et ses entrepreneurs s'attendent à ce que le gouvernement les aide. Ces entrepreneurs sont l'épine d'orsale de notre économie. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers le digital. Alors, aujourd'hui, il est temps d'aider ces entrepreneurs à mieux agir avec le gouvernement. Monsieur le Président, est-ce que le ministre associé délégué pour l'Action pour un gouvernement numérique pourrait nous dire comment est-ce qu'on essaie de faciliter la situation pour les entrepreneurs ici en Ontario ? La réponse est le ministre associé délégué pour l'Action pour un gouvernement numérique. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour sa question. La députée a raison. J'étais également avec le député de Mississauga-Lex-Choy, ainsi que Carrie Young-Cy, une future entrepreneur, pour annoncer le lancement d'un nouveau site web sur Ontario.ca. J'aimerais prendre le moment pour remercier Maria Cassiel, propriétaire de Planted Souls, de nous avoir accueillis lors de notre annonce. Son entreprise était une nouvelle entreprise qui est basée en Ontario et qui a reçu la récompense de RBC pour les nouvelles entreprises. Monsieur le Président, nous espérons que la communauté des affaires pourra avoir accès à des informations lorsqu'il s'agit de démarrer une entreprise dans notre province et qu'on pourra éliminer les obstacles lorsqu'il s'agit d'avoir accès à des renseignements. Monsieur le Président, ma team, ma équipe plutôt, puisque mon ministère travaille dur, afin de donner accès à ces renseignements, qu'ils le soient tous disponibles à un seul endroit. Cela permettra de donner la clarté plutôt aux entreprises quant au lancement de leurs entreprises. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre associé et délégué pour cette excellente réponse. C'est un plaisir de voir comment, au sein de notre gouvernement, nous aidons les entrepreneurs à lancer leurs entreprises. Les ontariens et ontariennes veulent savoir que nous les écoutons et que nous lançons un site web avec des informations consolidées pour rendre le processus beaucoup plus rapide, facile, plutôt lorsqu'il s'agit de lancer une entreprise. Je connais des entrepreneurs de ma communauté, de Oakville, Burlington, qui auront plus de facilité lorsqu'il s'agit de permis. Est-ce que le ministre associé pourrait nous dire quels types de renseignements et d'outils seront disponibles sur le site web ? Le ministre associé pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée pour sa question. Nous disons oui lorsqu'il s'agit d'agir. Notre plateforme contient des renseignements concernant la façon d'inscrire son entreprise, faire une demande de crédit et de permis. Il y a également des outils qui expliquent étape par étape comment on peut lancer une entreprise. J'aimerais également mentionner que ce site web n'est pas que pour les personnes qui visent à lancer une entreprise, mais également pour les propriétaires actuels. Ils pourront savoir comment trouver des opportunités de financement et inscrire leur adresse courriel avant de pouvoir recevoir des informations pertinentes. Cela reflète le plan de notre gouvernement lorsqu'il s'agit d'offrir des services à la clientèle de qualité. Nous faisons de notre économie une économie beaucoup plus robuste et nous facilitons le lancement des entreprises ici même dans notre excellente province de l'Ontario. Nous allons de l'avoir avec notre économie et faisons de notre province un endroit beaucoup plus robuste grâce à notre site web. Question suivante, le député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Une cométante, Chantal, a su que sa fille a été diagnostiquée d'autisme lorsqu'elle avait un an. Elle savait que des traitements précoces auraient été importants. Elle a donc demandé de l'aide au gouvernement et à leur plan. Quelques années après, sa fille est toujours sur des listes d'attente alors que le temps presse. Une citation déclare que le gouvernement passe seulement 66% des fonds alloués pour les programmes destinés aux personnes atteintes d'autisme. Ils ne reçoivent pas les soins critiques dont ils ont besoin. Pourquoi est-ce que le gouvernement gèle ce genre de fonds et les alloue dans des activités de campagne électorale plutôt que de se soucier du cas d'enfants et de leur redonner espoir à travers des traitements dont ils ont désespérément besoin ? Réponse la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Les députés d'en face savent que nous faisons beaucoup de progrès lorsqu'il s'agit des services à l'enfance. 40 000 enfants reçoivent des services. Nous offrons du soutien. Nous avons également une organisation indépendante, Access OIP, qui permettra d'aider encore plus d'enfants à compter de ce mois. Ils pourront regarder tous les domaines où on pourra aider les enfants à orienter également les parents ainsi que leurs enfants avec des programmes qui leur sont appropriés. Les rapports ont reflété à quel point des services en personnalité difficiles d'accès. Nous nous sommes engagés à utiliser les 66 millions de dollars pour ce genre de programme complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La fille de Chantal ainsi que tous les enfants de l'Ontario méritent la possibilité d'avoir des services sans avoir à attendre des années. Pourquoi est-ce que le gouvernement le fait passer ce genre de dossier, ministère après ministère, tandis qu'il y a des familles qui sont en situation de difficulté ? Au lieu de se battre pour les enfants autistes, ils font tout le contraire. On a déclaré ce ministre comme le ministre des Pleurs. Pendant des années, le programme ontarien d'autisme a besoin d'avoir une base beaucoup plus solide et on doit régler ce problème de liste d'attente. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne se soucie pas des familles comme celle de Chantal qui attend des services dont son enfant a besoin ? Réponse de la ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté les familles, nous avons eu des consultations d'ailleurs, ainsi que des conversations communautaires. Nous avons élaboré des programmes, écouté les parents qui veulent avoir des services et s'assurer à ce que leurs enfants aient accès à des services de santé mentale pour leurs enfants. Ils veulent avoir ce genre de programme et cela prend du temps, nous l'avons reconnu. Mais c'est un programme qui est basé sur les besoins. Nous avons suivi les conseils d'experts, les communautés autistes et tous les groupes d'experts, ainsi que les groupes. Et maintenant, comme je l'ai dit, l'organisation indépendante qui permettra d'offrir plus de programmes accessibles afin d'accueillir beaucoup plus d'enfants. 45 000 enfants reçoivent actuellement ce type de services de soutien. Il y a des personnes et des familles qui reçoivent ces services actuellement. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Glengarry Prescott. Merci, Monsieur le Président. Pour rafraîchir la mémoire du gouvernement au cas où ils auraient besoin de rappel, le ministère de l'Environnement avait livré une approbation environnementale qui était fondée sur des données erronées fournies par le promoteur du projet. J'ai demandé au gouvernement par écrit et rémission avec les bonnes données. Le gouvernement a refusé. Incroyable, Monsieur le Président, un dangereux précédent. La question est simple. Le gouvernement va-t-il faire la bonne chose et reconsidérer sa décision, oui ou non? Le ministre de la préservation de la nature. Merci pour la députée pour sa question. Ce serait un plaisir pour moi de m'asseoir avec elle et d'avoir une réunion pour parler de ce problème même. Concernant notre ministère de l'Environnement, nous écoutons les recommandations des directeurs, des scientifiques et je trouve ça ironique que d'un côté, la députée libérale parle de l'importance d'une évaluation environnementale et de l'autre côté, lorsque cela ne correspond pas à leurs intérêts, ne va pas dans leur sens, alors ils veulent intervenir. Ce n'est pas la première fois que cela arrive de notre côté du gouvernement. Nous allons écouter les experts ainsi que notre ministère et je suis fière, je serais plutôt ravie d'avoir un rendez-vous avec elle pour parler de cela en profondeur. Merci, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je lui dois, il m'a répondu et a refusé. Alors, il est très bien au courant de cette situation. J'aimerais parler de cela. En plus des problèmes de données que j'ai mentionnés dans ma question précédente, j'aimerais souligner que notre communauté s'oppose à ce projet et de ce depuis des années. Ils s'opposent à ce projet et l'ont fait à chaque étape du processus. Et maintenant, le candidat du PC n'a rien fait. Au effet, il a refusé d'agir lorsque je lui ai posé la question. Voici l'approche des conservateurs. Quand le Premier ministre était en visite, il a dit, je cite, « Lorsque les personnes ne veulent pas quelque chose, alors on n'agit pas. C'est tout simple. » Et c'est si simple, tel qu'elle a dit le Premier ministre, alors pourquoi est-ce que ce projet va de l'avant alors que les citoyens ne le veulent pas ? S'ils ne le veulent pas, alors ne le faites pas. Est-ce que le gouvernement fera ce qui est nécessaire et mettra un frein à ce projet ? Réponse ? Merci, Monsieur le Président. J'ai refusé une décision qui avait été prise auparavant. Je n'ai pas refusé la possibilité de m'asseoir avec elle et d'avoir une conversation. Je pense que cette députée doit être un peu nerveuse concernant l'excellent candidat qui va se présenter aux prochaines élections et qui gagnera, car les personnes de cette circonscription savent que lorsqu'il s'agit d'investissements dans le secteur de soins de longue durée, nous agissons. Lorsqu'il s'agit de construire des transports en commun, nous, nous agissons. Lorsqu'il s'agit des investissements historiques dans nos transports en commun et de réduire notre empreinte carbone, ce gouvernement agit. Nous ne prendrons aucune leçon de cet ancien gouvernement qui a essuyé scandale sur scandale. Arrêtez la pendule. Je demanderai au ministre de retirer ses propos qui n'étaient pas conformes au Parlement. Excusez-moi, je me suis emporté. Je retire mes propos. Propos retirés. Question suivante. Redémarrer la pendule. Député de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a une famille dans ma circonscription qui a des difficultés à soutenir l'apprentissage de son enfant à cause des actions du gouvernement. Cet enfant n'a plus la possibilité de recevoir le soutien d'un assistant dans sa classe. La mère de cet enfant a reçu comme explication que c'était à cause de compression. Ces services sont critiques pour l'apprentissage de leur enfant, mais cet enfant n'aura plus la possibilité d'aller à l'école. Ce sont des retombées. Cette famille attend des réponses. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a fait des compressions à l'éducation afin que les enfants de ma circonscription ne puissent pas recevoir l'aide dont ils ont besoin ? Le ministre de l'éducation, pour la réponse. Cela n'a aucun sens, encore une fois. Ils ont accès aux estimations. Ils peuvent voir les sources de leurs propres yeux. Nous nous sommes focalisés sur ce projet. Nous avons investi 3,2 millions de dollars pour aider ces mêmes familles. Et de suggérer le contraire à ces parents, c'est tout simplement injuste. J'aimerais que cette famille et toutes les familles de cette province sachent que nous avons augmenté nos ressources et nos investissements pour tous les conseils scolaires de cette province. Nous investissons beaucoup plus littéralement que tous les autres gouvernements auparavant. Nous nous battons pour les enfants autistes. Nous avons augmenté les ressources pour les services à nos enfants. Nous avons investi 90 millions de dollars, notamment. Nous nous soucions du futur de nos enfants. Nous continuerons à assurer leur réussite en classe supplémentaire. Monsieur le Président, ce que je dis a du sens. C'est ce que les familles nous disent à travers la province. Le ministère peut nous donner tous les chiffres qu'il a envie, mais les familles connaissent la vérité. C'est eux qui ont telles les conséquences. Une famille doit prendre des décisions difficiles pour pouvoir maintenir leurs enfants à l'école, parce que le gouvernement ne les aide pas. Le travail qu'ils font plutôt, ces enseignants, est primordial. Ils les aident à réussir ces familles. Ils ont besoin de savoir pourquoi il n'y a aucun investissement nécessaire pour du personnel approprié, du personnel qui est exigé pour soutenir l'apprentissage de ces enfants. Est-ce que le ministre pourrait nous dire pourquoi est-ce qu'on met de côté ces enfants aux besoins spéciaux et pourquoi il traite le personnel comme s'ils étaient facultatifs ? Le ministre de l'Oligation pour la réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis reconnaissant d'avoir la possibilité de parler du travail que nous faisons pour améliorer l'éducation publique. Le conseil scolaire de cette députée a reçu plus de 10 millions de dollars visant à embaucher plus de personnel et d'allouer plus de ressources spécifiquement pour les enfants aux besoins spéciaux. Nous savons qu'il y a des familles qui font face à des difficultés chaque jour et nous devons nous engager ensemble à améliorer la qualité de vie de ces personnes. Notre gouvernement a démontré dans toutes les entreprises, avec la ministre de la Santé, la ministre des Services communautaires et d'autres collègues, qu'une augmentation des investissements et l'embauche de personnel et de travailleurs permettront d'améliorer la qualité de vie des enfants. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Nous demandons des doses de rappel chaque quatre mois, mais il y a toujours des enfants, des personnes qui meurent. Il y a toujours des personnes qui sont infectées par la maladie. Nous avons augmenté les types de vaccins alors qu'il faut au moins dix ans de recherche pour pouvoir meurtre subir un vaccin. Le vaccin à messager MRN n'est pas un réel vaccin. Les grandes compagnies pharmaceutiques ont amassé une fortune. Alors, qui a plus de bénéfices dans cette situation ? On doit apprendre à vivre avec la COVID, et j'en suis d'accord, comme c'est le cas avec les autres types de grippe. Alors, quel est votre plan lorsqu'il s'agit, lorsqu'une menace d'une nouvelle vague se profile ? Le député a posé sa question hier, et ma réponse sera la même. Les vaccins ont fait une grande différence dans la façon dont on a géré la pandémie. Regardez les résultats avant le vaccin et après. Donc, on ne changera pas de voie. C'est très clair, il faut apprendre à vivre avec la COVID. En bout de ligne, il faut se donner la possibilité d'avoir toutes les mesures nécessaires. Ça signifiait d'avoir les EPI fabriqués ici dans la province de l'Ontario, de ne pas dépendre d'autres territoires de compétence. Vous savez, lorsqu'on s'est rendu à cet entrepôt, les libéraux nous avaient laissé des réserves expirées. Ultimement, les vaccins ont fait une grande différence, et j'encourage tout le monde qui n'ont pas été vaccinés. Bien que plus de 90 % sont vaccinés, je vous encourage à vous faire vacciner et à recevoir votre rappel. Complémentaire, merci au ministre. Au cours des deux dernières années, nous avons eu une carte pour se sortir de prison, comme au Monopoly. Pourquoi est-ce que les grandes pharmacies ont pu faire ce qu'elles voulaient? récemment, Pfizer a été demandé... On a demandé à Pfizer de remettre ses essais cliniques. Surprise, surprise, il y a des effets secondaires qui ont été gardés secrets. Deux ans plus tard, cinq vagues, quatre confinements, des entreprises qui ont dû fermer en raison de la pandémie. Il y a quelques mois, j'ai demandé à la ministre et son équipe de rencontrer d'autres experts médicaux. Mais vous avez refusé... Est-ce que vous anticipez plus de confinement au cours des prochaines années et plus d'infractions aux droits personnels alors qu'on essaie de vivre avec la COVID et ces variants? Intervention du président, je vous encourage à faire vos commentaires par la présidence, le leader parlementaire du gouvernement. Nous avons vécu plus de confinements que partout ailleurs en Amérique du Nord. Une des raisons, c'est parce que le gouvernement libéral précédent, appuyé par les néo-démocrates, n'a pas investi de façon appropriée dans le réseau de la santé. Nous avons... Pensez-y, vous avez... Une des plus grandes provinces... La plus grande province du pays qui a dû se confiner. Nous avons ramené la production de pays ici dans la province. On a pu faire la transition en éducation, que ce soit primaire, secondaire ou post-secondaire. Et maintenant, nous sommes ici et nous sommes prêts à apprendre à vivre avec la COVID. Ce n'est pas le temps de dire aux gens d'arrêter de se faire vacciner, de se tourner vers le passé, il est temps de se tourner vers l'avenir. Député de Toronto, Saint-Paul. Merci. Question au premier ministre. Selon MediContario, il y a 690 000 personnes qui ont de la difficulté avec un trouble alimentaire. Seulement 10 % d'entre eux ont accès à l'aide nécessaire. Nous n'avons que 20 lits financés à cet effet dans la province. Certains demeurent vides parce qu'il n'y a pas de personnel pour s'occuper des patients dans ces lits. Sherry, dans ma circonscription, lutte contre ces troubles alimentaires depuis des années et l'attend de pouvoir obtenir un de ces lits et l'attente pour plusieurs personnes qui ont ce trouble signifie de mourir. Ces personnes ont besoin de soins pour survivre. Les troubles alimentaires ont le plus haut taux de mortalité que tout autre trouble mental. Est-ce que ce gouvernement financera les soins aux personnes atteintes de troubles alimentaires de façon appropriée afin de s'assurer que chaque personne qui a un trouble alimentaire obtienne le soutien nécessaire et est-ce que le gouvernement va s'engager à avoir des soins sentimentaux universels? Député de Clinton-Lawrence, merci. Comme la députée le sait, notre gouvernement a fait campagne sur une promesse d'investir 3,8 milliards de dollars sur 10 ans en santé mentale et lutte contre la toxicomanie. On est très près de cet objectif avec 225 millions par année. Il est très important pour nous de répondre aux besoins en santé mentale et en lutte contre la toxicomanie de tous les Ontariens et Ontariennes. Les troubles alimentaires sont un aspect qui est très présent. Nous avons des programmes pour nous assurer de répondre aux besoins des gens qui utilisent ces programmes. On a investi 8,7 millions de dollars en financement. Pardon, 8,07 millions de dollars pour des services contre les troubles alimentaires pour les enfants. Cet investissement nous permettra d'avoir 14 lits supplémentaires pour ces jeunes qui en ont besoin. C'est la fin de la période des questions. Député de Bruce-Grewinsound, rappel au règlement. Merci, M. le Président. J'ai fait... J'ai fait un discours la semaine dernière. J'ai dit que les premiers ministres n'avaient jamais fait une annonce dans ma circonscription, n'étaient jamais venus dans ma circonscription auparavant. Je ne voulais pas enlever le crédit aux premiers ministres qui sont passés avant. Je sais que la première ministre Wynne, le premier ministre Davis sont venus, mais le premier ministre Ford a fait une annonce importante, ce qui n'a pas été fait par d'autres premiers ministres chez moi. Rappel au règlement, député de Brampton-Nord. J'aimerais que tu me saches que mon adjointe parlementaire est ici, Joanne Paul. Elle est la raison pour laquelle mon bureau a été une telle réussite et a aidé les concitoyens de Brampton-Nord. Le leader parlementaire du gouvernement rappelle au règlement plusieurs collègues voulaient que je dise qu'aujourd'hui que c'est l'anniversaire de la vice-première ministre et ministre de la Santé. Donc, on vit sur un joyeux anniversaire. La ministre des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci. Je n'ai pas reconnu qu'un ami de longue date à moi est ici, un collègue de la Ville d'Ottawa est ici. David Gibbons est ici. Bienvenue. Rappel au règlement. ministre des Parcs et de la préservation naturelle. Stephanie Squared est dans les tribunes. C'est une amie de longue date. Elle est avec moi depuis le début de ma carrière politique. Je veux vous en parler. Je désire renseigner à la Chambre que les documents suivants ont été déposés. Deux rapports en ce qui a trait Randy Hilliard, député de l'Anarche-Frontenac-Kingston, du bureau de la commissaire la vie privée. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour pour ce matin. La Chambre est en pause jusqu'à 15 heures.